Je suis assez excité aujourd'hui parce que ça y est, Emmanuel Macron a enfin dévoilé son projet politique, son programme économique essentiellement. C'est notre projet ! C'est des mesures, des promesses, une liste de course traditionnelle qu'on balance aux français quand on n'a pas de projet et de vision politique. Mais quand même, ça sert de projet et comme ce n'est pas le centre d'une action politique comme dirait Macron, ce n'est pas très important. Et du coup, il l'a fait. Il l'a enfin fait. Et devine quoi ? Macron, son programme, il l'a piqué à Fillon en fait. Et ben voilà, c'est lui le plan B. Surprenant ! Du coup, si ça n'était pas assez clair avant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident. Macron, homme politique ni de gauche ni de droite, est en fait ni de gauche ni de gauche. Oui. Et aidé d'un lexique plutôt lissé, un peu avec des mots-valises où on y met ce qu'on veut à l'intérieur, genre pour plus de liberté, pour plus d'entreprise, pour plus d'économie, la 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 la, tu vois. Et ben en fait, il tente tout simplement de faire passer la pilule ultra-libérale, mais qui ressemble plutôt à un suppositoire de la taille d'une matraque. Tu vois le topo ? Mais avec le sourire ! Super sourire ! Et ça y va avec des chiffres dingos, genre 25 milliards d'économies, il faut comprendre, de coupes budgétaires, dans la sphère sociale, comme ils l'appellent. Donc déjà 15 dans les assurances maladie publique et 10 dans l'assurance chômage, tout en supprimant 120 000 fonctionnaires. Alors qu'il nous faut faire tout le contraire. Tuer la sécurité sociale qui nous permet de vivre mieux tous ensemble depuis maintenant 70 ans. Et en passage, investir dans l'abrutissement général en supprimant des postes de professeur dans les écoles. Parce que oui, professeur c'est un fonctionnaire. Le but étant, je le répète pour les oreilles faiblardes, de continuer ce qui est fait depuis des décennies. Donc tout privatiser à tour de bras. C'est-à-dire donner à des entreprises privées la gestion de ce qui est un bien vital commun. Et en première ligne, la sécurité sociale. Tu sais le petit truc solidaire qui nous permet de naître à l'hôpital dans de bonnes conditions. De pouvoir se soigner, de pouvoir se protéger face aux aléas de la vie, durant toute la vie, jusqu'à la retraite et jusqu'à la mort. Et vous savez ce que ça donne quand on privatise ? Regardez les sociétés d'autoroutes françaises. La SNCF, la Poste, les sociétés de gestion des transports en commun, des déchets, des eaux, des énergies, etc. Tous ces services d'intérêt public, d'intérêt général, de bien commun, rendus privés, sont exclusivement exploités pour des intérêts financiers, de l'argent sans aucune limite. Qui ne s'est jamais plaint du prix exorbitant des payages autoroutiers ? Qui ne servent d'ailleurs même pas à entretenir le réseau ? Non, ça c'est nos impôts encore une fois. Qui ne s'est jamais plaint des retards de train, des lignes supprimées, des gares supprimées alors que les tarifs de la SNCF ne cessent d'exploser ? Qui ne s'est jamais plaint de sa facture d'énergie ou d'eau qui ne cesse d'augmenter de façon continue alors que d'un côté le nucléaire est toujours omniprésent et nous condamne et que 2,8 millions de français boivent toujours aujourd'hui de l'eau au robinet qui est polluée ? Qui ne s'est jamais plaint de la fermeture des bureaux de poste de proximité et de l'augmentation du prix du timbre ? Qui ne s'est jamais plaint de la régression de l'offre et de la qualité des transports en commun alors que le prix du ticket ne cesse de coûter plus cher ? Je m'arrête là ou je continue ? Parce que du coup des exemples comme ça il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Vous avez compris l'imposture de la privatisation ? Le double discours tenu par les mêmes personnes ? On veut à la fois nous persuader qu'un service géré publiquement n'est pas rentable mais qu'il le devient magiquement dès qu'il profite à un patronat coté en bourse. Grand patronat et grands élus qui sont comme larron enfoir la plupart du temps à se renvoyer l'ascenseur régulièrement pour sauvegarder ensemble un système dans lequel ils se gavent. Il y a alerte mes amis, n'écoutez plus les bonimenteurs, regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires, et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Et nous on y perd tous, doublement, triplement, on y perd en qualité de service, voire parfois en service tout court avec la suppression pure et simple de classes dans les écoles, d'écoles, de services dans les hôpitaux, d'hôpitaux mais aussi de bureaux de poste etc. On perd en emploi car une fois privatisé, ça devient une entreprise et l'entreprise elle, elle veut faire croître son bénéfice et gaver ses actionnaires et donc du coup on licencie à tour de bras même si on fait des bénéfices. On perd en pouvoir d'achat car il faut toujours payer plus cher pour un service égal au mieux et inférieur au pire et c'est souvent inférieur au pire. Et ne parlons pas des chanceux employés qui resteront dans ces entreprises qui seront broyés toute leur vie à générer toujours plus de richesses en en gagnant toujours moins. C'est clair, tout ne se vaut pas, un service public n'est pas une entreprise, l'Etat n'est pas une entreprise, l'argent n'est pas un but mais un moyen. En bref, Emmanuel Macron c'est François Fillon avec un sourire en prime. Ça passe mieux quand on sourit. Pas sûr. On a besoin de professeurs, de policiers, de pompiers, d'éducateurs, d'infirmiers, etc. Et on a besoin de budget pour pouvoir leur donner le matériel nécessaire et les formations qui leur permettent d'être meilleur et efficace dans leur mission d'intérêt général. On a aussi besoin de traitement des déchets, des eaux, de l'air, tout ça, d'une façon claire, pure, efficace. C'est le socle qui est nécessaire, qui garantit obligatoirement le fait que la société sera pérenne demain. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et que souhaite faire Macron ? Supprimer 120 000 postes dans ces domaines. C'est surréaliste. Mais bon, Fillon disait vouloir supprimer 500 000 fonctionnaires, tu vois le topo. Et puis même dans tous les cas, ça reste la suite logique de ce qu'on fait depuis des décennies. Mais l'opération est assez maligne parce qu'en fait, en supprimant des postes de fonctionnaires aujourd'hui dans les services publics, on les fragilise demain et on rend crédible la solution de la privatisation après-demain. Tu vois ? En disant, ça ne marche pas, il faudrait peut-être privatiser. Mais bien sûr que ça fonctionne ce travail en nous prenant pour des cons. Puisque pour le coup, c'est en misant sur le fait qu'on soit con et qu'on ne s'en rend pas compte. Tu vois ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut militer pour sauvegarder la sécu comme elle l'est et en contraire la renforcer. Parce qu'on fera bien la gueule demain quand tout sera privatisé, qu'il faudra obligatoirement, comme aux USA ou en Suisse, là, je vis juste à côté, qu'on devra obligatoirement prendre des assurances de santé privées qui coûtent tous les mois une somme folle, qui nous couvriront moins bien que la sécu publique et qui ont des franchises complètement dingues. Non mais là, par exemple, je vous dis, je vis près de la Suisse, à côté de Genève et je côtoie du coup des Suisses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas soigner, littéralement pas soigner. Malgré leur salaire, une fois qu'ils ont payé leur loyer, qu'ils ont payé leur assurance santé privée qui s'élèvent à 3, 4, 5, 600 balles par mois, 600 francs, ce qui fait 600 euros. Peu de choses près, c'est quasiment la même chose. Et qu'une simple consultation des médecins généralistes en Suisse, c'est 100 balles. Oui, 100 francs minimum. Ça fait 95 euros quand même pour te dire. Et donc du coup, avec ta franchise, malgré ta somme mensuelle énorme pour ton assurance privée de santé, et bah ta franchise elle est quand même à 1000 balles, bah tu te soignes pas, tu peux pas. Et de l'autre côté, t'as des gens qui gagnent beaucoup beaucoup de fric et eux, bah ils se soignent sans problème et qui se payent des médecins les meilleurs du coin. Tu vois, il y a une inégalité qui est injuste et qui s'accélère et qui ne durera pas éternellement. Bref, c'est de la folie, pure et simple. Mais Macron n'est pas le seul à jouer à ce petit jeu. Du FN au PS, en passant par tout ce qui est au milieu, c'est la règle d'or. L'austérité. Nommée ainsi clairement ou autrement, on parle des fois de serrer la ceinture, d'efforts, de sacrifices quand c'est le plus dur, tu vois, ou d'économie tout simplement, voilà. L'austérité reste l'austérité. Et c'est une merveilleuse façon de créer la précarité et de la maintenir. Méthode ô combien parfaite pour tenir les populations en laisse. Et l'Europe des traités nous y pousse. En travaillant et en consommant, nous sommes réduits à une population de créateurs de richesses qui ne nous profitent pas. Bah non. Parce que tout ou presque finit sa course dans les poches d'une caste ultra-riche que l'on assiste par notre action, tu vois, comme ça, et que l'on rend puissante. Ces ultra-riches qui deviennent alors ultra-dominants, c'est une logique implacable, et qui sont capables de racheter des médias, rappelons au passage qu'ils sont à peine 9 personnes, en France, à détenir quasi tous les médias du pays. Et de corrompre le monde politique, à travers le travail de lobbyisme par exemple, essentiellement d'ailleurs, afin d'obtenir le pouvoir ultime de modeler le monde en fonction de leurs propres intérêts financiers, et de contenir au passage toute révolution. Mais jusqu'à quand ? Quand je dis que le PS, le parti socialiste, fonctionne économiquement pareil que la droite, c'est un fait, hein, que l'on peut observer très régulièrement dans la presse, voilà, c'est un fait palpable. Dernier exemple en date, criant de vérité, la privatisation des radars embarqués sur nos routes. Oui, vous avez bien entendu, hein, voilà, là, l'État, le gouvernement, là, le PS, est en train de privatiser ce qui a été public jusqu'alors, donc la gestion des radars mobiles, pour pouvoir mettre des contraventions aux automobilistes sur la route. Attendez-vous donc automobilistes à payer plus souvent des amendes, les payer d'ailleurs aussi plus cher, et comme ça rapportera en finale, comme d'habitude, moins à l'État, et bien attendez-vous aussi à payer plus d'impôts pour pouvoir combler le manque à gagner. C'est à chaque fois la même chanson. Comme c'est le cas depuis des années avec les cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises, en ce moment depuis Hollande, sous Hollande, le CICE, le Crédit d'impôts à la compétitivité des entreprises, qui offre chaque année des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux, donc du coup d'exonération sur les impôts aux entreprises, sans aucune obligation, sans aucune contrainte. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, tu vois, et on ne leur demande pas de faire quelque chose en retour, tu vois. Le but étant qu'ils investissent, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils ne délocalisent pas, etc. Mais non, on leur donne l'argent et ils le font s'ils veulent, ils ne sont pas contraints à le faire. Et bien ils ne l'ont pas fait ? Ben non, depuis des années ils rancèchent, je crois que c'est 40 et 80 milliards par an, et puis c'est tout ! Et les dividendes aux actionnaires explosent et ils continuent à licencier à tour de bras des milliers d'emplois. Depuis ces dernières années, la France, elle est un des meilleurs pays dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on donne de plus en plus, les entreprises donnent de plus en plus de parts de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ils n'investissent pas et ne créent pas d'emplois du coup. Tu vois, c'est vraiment, c'est dingue, c'est complètement fou. Il y a quelques semaines, Airbus, qui est une des sociétés qui du coup aussi bénéficie du CICE, a annoncé un plan social de licenciement de centaines de personnes en France alors qu'ils sont bénéficiaires. Ils gagnent de l'argent, par millions, par milliards. C'est incroyable et on laisse faire. Bah ouais, parce qu'on est assez, on est con. On se révolte pas. Et quand on se révolte et que ça en vient à déchirer une chemise d'un de ses cols blancs, tu vois, pour pas dire autre chose, et bien on condamne le gars qui a déchiré la chemise. On condamne pas les gens qui créent cette violence-là. Le monde marche sur la tête. Enfin, c'est juste incroyable. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de se dire anti-système pour l'être. Surtout quand les actes et les faits indiquent le contraire. Marine Le Pen se dit anti-système alors qu'en tant que eurodéputée, alors qu'elle n'aime pas l'Europe, elle est bien eurodéputée, elle est contente, et bien elle vote une loi pour pouvoir protéger les évadés fiscaux. C'est quand même pas très anti-système ça. Ou alors là, il y a aussi Marianne qui a calculé que BFM TV diffusait autant de Macron que de Mélenchon, Fillon, Hamon et Le Pen réunis. Le candidat anti-système. Alors que dans la réalité, le mec, il a quand même du mal à remplir ses salles. Le 18 février dernier, à Toulon, 1200 personnes sur les 2000 attendues. Et a trouvé des militants sur le terrain. Et côté une des magazines, on ne peut pas dire que le candidat anti-système a le système contre lui. Alors Emmanuel Macron, candidat anti-système de notre côté ? Ou candidat des puissants qui souhaitent le voir à l'Elysée pour servir leurs propres intérêts financiers ? Voyons qui sont ces supporters. Et ça pourrait peut-être répondre à la question. François Patria, député et sénateur PS depuis 36 ans. Renaud Dutreuil, député depuis 23 ans, créateur du RSI. Bernard Kouchner, ministre et député depuis 25 ans. Jean-Claude Boulard, député et sénateur PS depuis 29 ans. Jean-Pierre Sueur, député et sénateur PS depuis 36 ans. Corinne Lepage, ministre et député depuis 22 ans. Nicole Brick, sénatrice, député et ministre depuis 20 ans. Jean-Michel Baillet, député et sénateur depuis 39 ans. Gérard Collomb, député et sénateur PS depuis 31 ans. Jean-Paul Huchon, apparatchik du PS depuis 40 ans, condamné pour prise illégale d'intérêt, officier de la Légion d'honneur. Dominique Strauss-Kahn, voilà. Alain Minc, visionnaire et conseiller des grands patrons depuis 35 ans. Daniel Cohn-Bendit, sophiste depuis 1968. Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Alexandre Bompard, multimillionnaire, patron de la FNAC et de Darty. Françoise Holder, multimillionnaire et fondatrice des boulangeries Paul. Claude Bébéart, multimillionnaire et créateur d'AXA. Yves de Kerdel, patron de Valeurs Actuelles. Xavier Niel, milliardaire, patron de Free, copropriétaire du Monde de l'Obs de Rue 89. Vincent Bolloré, milliardaire, président du groupe Bolloré, propriétaire d'ITL et C8 Canal+. Pierre Berger, milliardaire, entrepreneur du luxe, copropriétaire du Monde de l'Obs de Rue 89. Bernard Arnault, milliardaire, patron du groupe LVMH, propriétaire de Radio Classique, Le Parisien, Les Echos. Patrick Drahi, milliardaire, patron de SFR, propriétaire de Virgin Mobile, BFMTV, RMC, Libération, L'Express. Marc Simoncini, milliardaire, fondateur de Mythique. Je crois que voilà, on ne peut plus clair maintenant. Mais est-il crédible, juste deux secondes, d'oser espérer autre chose d'un ex-banquier d'affaires de chez Rothschild ? Justement, demandons au directeur de la banque Rothschild de nous en parler. Et je dirais, cet entretien pour moi a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de, pas de manipulation de l'opinion, mais de, un petit peu. Bon, je crois que là, on peut dire qu'on a fait le tour de la question, et qu'il n'y a plus aucun doute permis sur les véritables motivations de ce col blanc de Macron qui est capable de tout pour gratter quelques voix et servir ses maîtres, hein, et jusqu'à aller faire du pied à la folle de Frigide Barjot et sa Malif pour tous. Au même titre que Fillon et Le Pen, c'est la soif du pouvoir qu'il fait saliver, et les mêmes forces financières qu'il aide à s'en rapprocher. Quant à Hamon, il est sans doute trop occupé à distribuer des postes députés ouverts en échange du retrait de Jadot, ou alors à faire des selfies avec des potes au dîner immonde et mondain du CRIF. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, parce que bon, ça fait toujours plaisir d'un côté, et de l'autre, plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo devient virale et est suggérée aux autres internautes sur YouTube, donc c'est plutôt cool, tu vois, c'est le but que ça soit vu par le plus grand nombre. Je t'invite aussi expressément à me laisser tes réactions et tes commentaires sous la vidéo, là, juste en dessous, dans l'espace commentaire. Très pratique. Et pour finir, abonne-toi à ma chaîne en cliquant juste là, même sur ton téléphone ça fonctionne. Et à la prochaine ! Ciao, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada